Salut les filles, c'est Aritini, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos de ma foi que j'ai fait. Je vous ai demandé si vous étiez intéressé par ce sujet. Et plusieurs d'entre vous m'ont répondu oui. Vous m'avez posé plusieurs questions concernant ma foi à Dieu. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas répondre à ces questions-là. J'y répondrai plus tard. Mais je vais partager avec vous mon expérience personnelle avec Dieu. Donc ce qu'on appelle communément le témoignage. Tu vas commencer par prier que le Seigneur ouvre ton esprit afin que tu tires de ce message la communication qu'il veut te faire à travers moi. Et je vais également bénir le Seigneur pour la grâce qu'il me donne de pouvoir enfin témoigner aujourd'hui devant vous. Parce que c'est un moment que je n'ai longtemps pas sur comment amener l'existence. Alors ce que je vais vous raconter, il n'y a pas grand monde qui le sait. Même pas ma famille, ni même ma meilleure amie. En fait, les gens savent juste les bribes d'histoire par-ci par-là. Mais mon témoignage complet, il y a peu de personnes, voire personne d'ailleurs, qui le sait. Alors je suis née dans une famille chrétienne. Donc mes parents et mes grands-parents étaient déjà chrétiens. Ils s'éloignent à l'église. Pour les personnes qui connaissent la structure de l'église évangélique au Cameroun, donc mon grand-père, il était ancien d'église. Et mon père, il est conseiller d'église. Donc je suis née dans une famille où très vite j'ai été en contact avec la parole de Dieu. J'ai appris pas mal de choses sur Dieu. Mais seulement parce que je vivais une foi platonique, une foi qui manquait d'activisme et de profondeur. Je suis vite devenue une religieuse plutôt qu'une adoratrice fidèle et sincère du Seigneur. Je vous raconte ceci pour que vous ayez le décor, la genèse de mon histoire. Ainsi j'ai grandi en menant ma vie comme bon me semblait. Les limites que je me posais étaient juste liées à ma morale. Donc comme toute personne de bonne moralité le ferait, que tu sois chrétien ou pas. Malgré cela, j'ai toujours eu une oreille au-dessus de ma tête. Les choses sont toujours venues à moi avec une extrême facilité. Je n'ai jamais eu vraiment un devoir combattre pour quoi que ce soit. Et je me dis souvent que ce sont les prières de mes parents et de mes grands-parents qui m'ont fait avoir cette grâce. Mais je suis arrivée à un point de ma vie où je sentais qu'il me manquait quelque chose. La vie que je menais n'était pas celle que je voulais. Elle ne me satisfaisait pas. Pour plusieurs personnes, j'avais la vie arrivée parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu une grande facilité à avoir des choses qui, pour les autres, sont très difficiles à obtenir. Mais je n'étais pas heureuse. Je n'avais pas la paix. J'avais soif de quelque chose, mais je ne savais pas pourquoi. Je courais après plusieurs choses pour étancher ma soif. Mais ces choses-là n'étaient jamais suffisantes. Je courais après les diplômes, les projets, l'argent. Mais tout ça n'était jamais suffisant. Alors je me suis mise à chercher ce qui n'allait pas dans ma vie. C'est ainsi que j'ai découvert le développement personnel, dont j'ai commencé à lire plusieurs livres et écouter des auteurs à ce sujet. Et je pensais avoir trouvé la clé, avoir trouvé ce qui me manquait. J'ai mis ma confiance dans ce que je disais. J'ai pris de grosses décisions. J'ai fait de gros changements dans ma vie. Mais je me suis rendu compte, après quelques temps, que ce n'était pas suffisant. Il y avait toujours quelque chose qui manquait. Quelque chose que je devais avoir. C'est ainsi qu'en 2014, je suis allée au Cameroun passer quelques mois avec mes parents. Et en venant de là, ma tante m'a recommandé d'acheter un livre. Un livre qu'elle voulait en fait pour fric, mais qu'elle n'a pas trouvé à la librairie parce qu'elle n'en avait plus. Cependant, signe ou coïncidence, vous me direz ce que vous en pensez. Le même soir où je partais, il y a un ami à moi qui est venu me dire au revoir et qui m'a apporté un cadeau. Et le cadeau, c'était justement ce livre-là que ma tante voulait que je lise. Alors j'ai juste compris que c'était un livre qu'il fallait absolument que je lise. Et là, ma vision a complètement changé. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais été la même. J'ai compris ce qui manquait à mon existence. À travers ce livre, j'ai reçu un trésor que je garde très fort, que je garde chalousement. Aujourd'hui encore, c'est la foi. Je vous recommande d'ailleurs vivement de lire ce livre si vous êtes au même point que moi. Si vous avez besoin d'un réfléchissement ou si vous avez besoin d'être fortifié dans votre marche avec le Seigneur. Vous le trouverez sur Amazon, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Mon seul livre s'intitule « Une vie motivée par l'essentiel ». Il a été écrit par Rick Warren. Les mois qui ont suivi cette période ont été merveilleux. J'étais heureuse, je vivais dans la paix et dans la joie. J'étais remplie d'amour et je vivais une relation parfaite de communion avec Dieu. J'étais très ailée et motivée dans la vie. Alors j'ai décidé de me trouver un travail parce que j'avais arrêté l'ancien que j'avais avant d'aller au Cambrou. Et j'ai aussi décidé de reprendre des études complémentaires. Chose que j'ai faite parce que la grâce du Seigneur m'accompagnait. Et en à peine deux semaines, j'ai trouvé rapidement un travail. J'ai eu deux propositions et j'ai dû choisir moi-même la banque dans laquelle je voulais travailler. Tout allait si bien dans ma vie. Mais seulement j'ai dû changer de vie. Et c'est là qu'a commencé ma deuxième descente au l'enfer. Cette vidéo va être très longue. Donc je vais devoir m'arrêter là. Je ne vais pas vous raconter la suite. Mais si elle vous intéresse, si vous voulez savoir comment je suis tombée après avoir été si haut avec le Seigneur. Et si vous voulez savoir comment le Seigneur dans sa miséricorde m'a relevé et m'a amené là où je suis aujourd'hui. Dites-le moi dans les commentaires. Likez cette vidéo. Partagez-la. Et je reviendrai avec la suite. Que Dieu vous bénisse.